Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter le mousqueton de cavalerie modèle M16. Donc cette arme française du système Berthier, puisque c'est la mécanique des fusils Berthier, est l'aboutissement du mousqueton, et en l'occurrence de la carabine 1890 M16. Donc, comme vous pouvez le voir, il ressemble étrangement au fusil que je vous ai présenté précédemment. Cette arme a la particularité d'avoir été réalisée, d'avoir été montée sur un fusil, un bois de carabine 1890. Donc on voit le bois avec le bâton de crosse, et surtout on voit dans ce bois l'emplacement de la baguette de nettoyage. On voit qu'au niveau de l'embouchoir, on a bien cette forme caractéristique qui permettait d'avoir la baguette qui dépassait, comme sur la carabine 1890. Alors, je présume, c'est une hypothèse, que ce bois a été récupéré et qu'on a monté dessus toute cette mécanique, puisque les numéros de l'arme ne sont pas identiques aux numéros du bois, que je me mets à zozoter en plus. Voilà. Donc on voit bien que les numéros du bois ne sont pas les mêmes. Donc, on peut en conclure qu'effectivement, au niveau de l'arme, on a bien une arme qui est recomposée. Voilà. Tout l'intérêt de ce fusil, c'est qu'on est sur une fabrication civile. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, nous avions besoin d'armes. Alors, les armes de poing, ça a adressé notamment à l'Espagne, pour nous fournir des armes de poing, les 92 civils, les rubis. Et concernant les armes d'épaule, l'armée française a fait appel à des sociétés privées, et notamment, il y en a deux principales, qui ont contribué à la réalisation d'armes. Ces armes sont de bonne facture. Quand je dis deux principales, c'est en France. Il y a également Remington qui a fabriqué des lots d'armes, et notamment des berthiers et des munitions qui ont été utilisées en France. Les berthiers, étant de très mauvaise qualité, ils ont pour la plupart été stockés. J'en ai jamais vu de cette fabrication-là. Mais bon. Voilà. Donc, voilà l'arme. Mécaniquement, elle est complètement identique au fusil 7-15, mais en plus de titre. Donc, on retrouve bien sur le fusil l'adjonction du boîtier supplémentaire, qui permettait de transformer le fusil de trois coups en cinq coups. Donc, l'acculation, puisqu'on est destiné à la cavalerie. Donc, la trappe qui s'ouvre dessous pour laisser passer la lame chargeur. Donc, on va utiliser indifféremment les clips de trois coups, ou les clips de cinq coups. Donc, le clip de cinq coups vient s'insérer par la partie supérieure. On a le cran de déverrouillage ici, comme je vous l'ai déjà indiqué, si on veut libérer la lame chargeur. D'accord ? Voilà. Et, au niveau de l'arme, la trappe de visite en partie inférieure, qui permettait de laisser tomber le clip vide. Voilà. Donc, elle s'obstruait par ce petit loquette, ce qui permettait d'éviter d'avoir des impuretés, la terre et autres qui pouvaient rentrer à l'intérieur, lorsque l'on était en utilisation. Donc, concernant cette arme, on a conservé le quillon, et on utilise, donc, la même baïonnette que sur le fusil modèle sur la carabine 1890. Donc, la baïonnette vient se loger en extrémité, prise sous le canon et verrouillée sur le tenon. Voilà. Donc, je ne l'emboîte pas, parce que sinon, vu que j'ai qu'une main pour vous l'enlever, c'est quand même assez difficile. Donc, concernant les mots de munitions, eh bien, on utilise exactement les mêmes emballages que pour les fusils lebel ou que pour les cartouches de Berthier, habituels. Donc, en l'occurrence, les paquets papiers à l'intérieur desquels vous avez 8 cartouches. Ces cartouches, alors, les paquets, je vous en ai sorti d'autres pour vous montrer, donc, ils sont ficelés d'époque. Là, c'est des emballages qui datent de 1931. Donc, voilà. On voit qu'il y en a certains qui sont en plus ou moins bon état. L'objectif, c'est d'essayer de les conserver. Et puis, un élément que je ne vous avais pas forcément montré, c'est ce petit paquet. Ce petit paquet, c'est un emballage, on distingue après à peine dessus carabine. Ici, il y a le tampon. Et à l'intérieur de ces paquets, on retrouve 4 clips de 3 cartouches qui sont chargées et emballées. Donc, l'objectif était de permettre aux soldats d'avoir déjà de la munition prête à l'emploi. Voilà. Donc, j'essayerai de vous trouver malgré tout un mousqueton M16 non modifié, de manière à ce que vous ayez la possibilité de voir une arme purgeuse, avec le marquage direct fabrication M16. Concernant la culasse, la culasse est en deux parties. Donc, quand on veut démonter la culasse, il faut desserrer la vis. Il faut veiller à ce que la tête de culasse soit bien positionnée à l'endroit où elle peut pivoter. Et une fois qu'on a desserré la vis, il suffit de tourner la molette à l'arrière, ce qui va nous permettre, si on a desserré suffisamment la vis, de faire tourner l'avant de la tête. Hop, on va carrément l'enlever, la vis. L'avant de la tête, pour pouvoir extraire l'extrémité de la culasse. Voilà. Donc là, on enlève la tête de culasse. Voilà. On la voit. On a le trou sur le passage de la vis. Sur le côté, on a l'extracteur. Et sur le fusil, on a l'éjecteur. Et ensuite, on peut retirer le reste de la culasse, sur lequel on voit le percuteur. Donc, et la rainure inférieure. Voilà. Donc ensuite, concernant l'arme, on a un excès direct au mécanisme pour le nettoyage. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est la même mécanique que sur le 90. On desserre cette vis-là. Et on desserre cette vis-là, ce qui permet d'enlever le boîtier complet, donc toute cette partie, jusqu'ici, pour pouvoir la nettoyer si on a besoin. Voilà. Ça vous présente ce fusil, qui, aujourd'hui, est encore assez courant. Il faut savoir que les Berthiers ont servi très longtemps au niveau de l'armée. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir, à mes yeux, vous montrer les armes. En l'occurrence, là, on est sur les armes françaises. Mais les armes qui ont eu cours pendant le premier et le second conflit. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.